Comme vous le savez, le loyer m'a passé les rênes de l'OTG. Nous étions, pour la plupart d'entre nous présents, dans cette cérémonie historique. Il y a eu beaucoup d'autres cérémonies après. Il y a une qui m'avait particulièrement marqué. Et c'est celle qu'il avait organisée pour mieux passer ce qu'on appelait l'Internet, c'est-à-dire Saga pour approcher. On s'est retrouvés ici, et le loyer m'a passé de là. J'ai pris l'engagement, ce jour-là, d'être encore digne de sa confiance. Et croyez-moi, nous allons l'arrivée à Sécoute Réa. Pour être libre de la confiance, pour être libre de la confiance de pas mon amour. Il ne mourra pas une deuxième fois. Il le vivra. Parce que, du point de s'attendre, il fera. Son dauphin prend le service à ses quotidiens, grâce à lui. Nous étions tout à l'heure à la mosquée de Barreto, où une cérémonie de l'église du Coran, pour le repos de son âme, était organisée par la Fondation de la Maman. Bien entendu, comme l'a dit tout à l'heure, Marc Hanera, Monsieur le tout nouveau Premier Ministre, était là, en voyant, selon M. Traoré, les refléchés par le Président Al Pacote. Nous avons salué leur présence. Vous savez que c'est un hommage mérité, qui est rémunéré, tel que qu'on a Gonfou à notre doyen. Marc Hanera, qui l'a connu, tout au début de l'UNN, parce que Marc Hanera était un membre actif de l'UNN. Donc, il a été un compagnon de Bamamanu. Sa présence ici, n'est qu'un retour. Il n'est pas tout à fait revenu à l'île légère, mais il est presque à l'IFDG, parce que nous partageons aujourd'hui les mêmes préoccupations, et vous l'avez écouté, vous n'avez pas besoin de disserter là-dessus. Alors, ce que j'ai pu dire, pour que nous puissions être dit, de mon moment, il faut qu'on reste mobilisé. On a parlé de la nomination d'un premier ministre. Le gouvernement de la République va être nommé dans les heures qui suivent. Nous savons qu'il n'y a plus de seule politique à venir ici. C'est celle de la Rafa Condé. Et celle-ci a pour nom corruption, front électorale, la diplomatisation, la division, la discrimination, la violation des droits de l'État. Nous ne sommes pas, nous ne pensons qu'à que le premier ministre puisse changer cette politique. Mais si c'était le cas, nous allons accomplir. Parce que l'IFDG se part pour qu'il soit instauré dans un autre pays et une démocratie apaisée. Un État de droit, avec un respect des libertés fondamentales et des droits humains. Nous ne sommes pas sûrs qu'au temps de la Rafa Condé, ce soit possible, parce que voilà, depuis huit ans, qu'il n'a fait que violer ses valeurs très chère avant le moment à l'IFDG et à beaucoup d'autocataires du Guinée. Je dis bien, restons mobilisés. Sinon, nous ne pourrons pas mettre un terme à cette dictature. Et je ne vois pas un premier ministre changer cette réalité. Le problème qui a été arrêté en termes de l'IFDG, en termes de démocratie, en termes de droits humains, c'est le fait de l'IFDG et de l'infusion. grâce à nos manifestations. On n'obtient rien d'en favorer parce que la loi la prescrit, parce que c'est une bonne pratique, parce qu'un accord politique la prescrit, on n'obtient que par la lutte. Nous avons obtenu les élections militaires par la lutte, par les manifestations. Nous sommes en train de nous battre pour obtenir de la publication des vrais résultats pour que les suffrages qui nous ont été volés dans le CACD nous soient restriplés. Ce combat, il faut qu'on soit prêt à le mener et il doit le ressentir à tout moment. Sinon, ils ont terriblement qu'ils ont décidé de modifier le résultat ici des urnes pour arranger un vote. Aujourd'hui, les Guinéens n'en veulent plus. partout où il y a eu l'élection, les réfugiés a tribut en outilé, en forêt, notamment dans les sous-préfectures, c'est-à-dire dans les communes rurales, il n'y a pas eu d'élection. Il y a des protestations où on y donne 95% de l'ARFA, le 5% réparti sont là que les autres partis. Malassé, ils ont fait en outilé, il n'y a pas eu d'élection. Alors là où nous avons pu surveiller obtenir les preuves irréfitables de notre victoire dans les urnes, il faut qu'on se lève pour les défendre. Ce combat n'est pas terminé. Les discussions viennent finir d'être continue, je ne vous le cache pas. Mais soyez mobilisés au cas où ces négociations n'aboutiraient pas à la restitution des suffrages qui nous ont été volés. Il faut qu'on se mobilise et qu'on prenne la rue parce que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas d'autre nouveau. La justice est en faillite dans le pays. Les recours ont été étonnés par les partis politiques de l'opposition. Les juges n'ont pas osé grandir le droit. Ils ont préféré confirmer l'effort qui a été organisé par le CRCV pour accroître les suffrages des RPG. Pour donner aux RPG les suffrages qui n'ont pas eu la mesure. et il faut qu'on soit mobilisés pour maintenant, pour les législatives et pour la présidence de 2020 à mettre un terme à cette pratique. En 2010, c'est plus de 400 000 fois que les centralisations ont donné à Alfa-Condé au deuxième tour pour leur permettre d'être déclarés vainqueurs. Ils ont farcifié les pérêts, éliminés d'autres pérêts dans lesquels l'UFDG avait gagné pour que M. Alfa-Condé soit déclaré vainqueur. En 2015, ils n'ont même pas eu besoin de ça parce qu'il y a eu, il n'y a pas eu d'élection. Au lieu des législatives, ils sont prépatriés les résultats. Dans beaucoup de circonscriptions, les résultats ici de l'UFDG n'ont pas été pris en considération. C'est les résultats préfabriqués qui ont été comptabilisés et qui ont été publiés. Il ne faut pas dire que 2021 c'est sûr et ça soit. 2021 c'est sûr mais c'est sûr nous mobilisons pour lutter, pour refuser la fraude électrale, pour refuser il n'y a plus chérie parce qu'aujourd'hui le pouvoir de M. Alfa-Condé va tomber l'avis des électeurs mais il a l'administration territoriale, il a l'assigné ses démembrements, il a les juges. Nous devons faire face et refuser systématiquement toute confixation des suffrages de notre peuple. Le peuple doit choisir ce qui le dirige au niveau présidentiel, au niveau légitale, au niveau local. Au niveau local, ça m'afflute, nous serons pas donner le cérebro. Pourquoi ? Il le sait. M. Alfa-Condé a dit qu'ils le savent, d'autres encore le savent. Ils le savent, d'autres encore le savent. Eh bien, ils le savent. Et c'est pourquoi, si on se méfait, il n'y aura jamais d'élection transparente. Il faut qu'on nous montre que ça s'est terminé. Nous voulons rendre compte de miner, son droit de choisir, ses dirigeants à tous les niveaux de responsabilité, conformément aux dispositions de la loi, de la conception et des lois de la république. Donc, restons mobilisés. J'ai annoncé tout à l'heure que l'année prochaine, c'est le 10e anniversaire du décès du Doyen-Barnamani. L'UFDG va organiser une grande cérémonie à la mémoire de notre moyen. Nous allons mettre en place la commission d'organisation. On décidera des lieux et des contours de cette cérémonie pour qu'elle soit grande et haute à la dimension de l'homme pour laquelle nous avons tous aussi bien de la reconnaissance que de l'aspect et de la considération. Donc, je vous souhaite un bon carême, un bon week-end, n'y a pas de galerie, qui, n'y a pas de galerie, un bon week-end, un bon week-end, un bon week-end.